Aérodrome d'Ursel à 70 km de Bruxelles. Sur la piste, une voiture de course et un avion. Tout autour des journalistes et des caméras, deux objectifs, filmer une cascade pour un téléfilm et présenter ce nouveau bolide à la presse. Dans le scénario, l'avion doit se poser en urgence devant la voiture. Une manœuvre assez simple qui n'a pas nécessité la présence de cascadeurs. Les répétitions ont bien fonctionné le matin et pourtant... Pour nous expliquer cet accident, nous avons retrouvé le pilote de la voiture, Stéphane Degrote. Tout se passe bien. J'attends que l'avion passe ma voiture. Je suis un peu surpris parce que je ne le vois pas passer. Il va passer plus rapidement que ça. Et puis là, avec sa roue droite, il défonce le rayon arrière de ma voiture. À ce moment-là, je me demande un peu ce qui se passe. Parce que vous avez des aides de part et d'autre de ma voiture. J'ai l'impression d'être dans la voiture de Fantomas. Il y a un bruit effroyable. Là, on était à 140 km heure. Une fois que l'avion s'est désolidarisé de la voiture, moi, je pars dans les champs pour éviter qu'il y ait un incident supplémentaire. Heureusement, ça se termine avec plus de peur que de mal. Et pour mieux comprendre l'attitude de l'avion, nous avons soumis ces images à un as des as. Xavier De Lapparent, champion du monde de voltige aérienne. A priori, je ne vois pas la gouverne de profondeur bouger. Et j'ai vu aussi les volets sortis dans l'image précédente. Ce qui prouve que l'avion est en configuration de volet à basse vitesse. Donc là, il n'y a pas d'erreur de pilotage flagrante pour moi. L'avion tombe d'un coup. Alors, ça peut être les rabattants dus aux arbres. C'est des vents descendants qui sont créés par les arbres. À ce moment-là, à partir du moment où il touche la voiture, je n'aurai rien fait de mieux. Parce qu'il y a juste à subir. L'avion est plus contrôlable. Il y a un système d'aspiration. C'est comme sur les Formules 1. Quand vous avez deux voitures qui se suivent, la voiture de derrière profite de l'aspiration de la première pour se rapprocher de la voiture. C'est exactement la même chose. Ici, il y a un spoiler arrière qui provoque beaucoup de perturbations à l'arrière de la voiture. Et l'avion a été complètement inspiré par la voiture. Donc, il était tout à fait déstabilisé. Et c'est vrai qu'il était peut-être un peu près, un peu trop près de la voiture, mais il ne s'attendait pas du tout à ce qu'il y ait autant de... Merci. Merci.